Et la menace d'un défaut de paiement plane sur le gouvernement américain alors que le temps commence à presser, Marc-Antoine, il ne reste plus que quelques heures pour trouver une solution. Oui, en fait, d'ici minuit ce soir, les démocrates et les républicains devront s'entendre, sinon on pourrait assister à un potentiel défaut de paiement. Mais en ce moment, ce qui cloche, c'est au sein même du parti républicain, une chicane, une guerre entre certains membres, dont le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et un autre membre du Congrès, Matt Gaetz. C'est un modèle littéralement de Donald Trump, un pro-Trump qui est à la droite, également un conservateur. En ce moment, c'est un petit groupe qui s'oppose au plan qui est présenté pour tenter d'éviter le défaut de paiement. Et de l'autre côté, il y a les démocrates, évidemment, qui tentent de prendre avantage de la situation en ce moment. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée à la porte-parole de la Maison-Blanche hier, à savoir s'il y a une potentielle rencontre qui pourrait avoir lieu entre Joe Biden, le président, et Kevin McCarthy. Elle a été claire, a dit non, les problèmes doivent être réglés au sein même du parti républicain. Plutôt aujourd'hui, en mêlée de presse, Kevin McCarthy, qui s'est fait demander s'il était inquiet d'un membre et d'un républicain, a dit s'il faut que je risque mon siège, je vais le faire. Je vais vous laisser entendre certains membres républicains parce qu'on sent qu'il y a une division au sein du parti. Je pense qu'il y a beaucoup de frustrations growing avec les 21 personnes qui ont décidé de voter non sur ce qui était un plan très bon. Il a cut excessif de gouvernement spending, il a kept le gouvernement open, il a kept our military members payé et nos employés payé, et il a securé notre border, qui, pour moi, est le numéro un problème. On ne veut pas avoir un bloc de bord, on ne veut pas que les gens qui sont venus de mental institutions, de prisons. Et les conséquences d'un défaut de paiement pourraient être graves. Oui, évidemment, sur l'ensemble de l'économie américaine, le plus récent, c'est en 2018-2019. Ça a coûté près de 11 milliards de dollars au gouvernement américain. On parle de plusieurs coupures de services dans les infrastructures, les programmes sociaux, des milliers de fonctionnaires qui seront envoyés en congés forcés non payés, également des militaires, des contrôleurs aériens, des agents frontaliers qui devront se présenter au travail, mais qui ne seront pas payés. Alors, en ce moment, il y a un projet de loi de dépense à court terme de 45 jours qui va être voté. En tout cas, c'est ce que disait Kevin McCarthy prochainement. Mais en ce moment, il y a une pression énorme sur le président de la Chambre des représentants. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.